Bonjour, ici Simon Amiau, je suis en direct de l'Université Polytechnique à Montréal pendant la compétition québec de l'ingénierie 2016. Je suis avec ici l'équipe de quelle université? L'Université de Sherbrooke. Le nom de votre projet est à vous. On présente ici le projet EMUS, une moto électrique 100% réalisée par des étudiants à l'Université. On est un club étudiant depuis cette année. Une moto de haute performance qui est faite pour aller sur la piste avec des performances dignes d'une moto de grand prix. 250 km heure de vitesse maximum, une puissance de 200 horsepower, 200 HP. Et donc avec un châssis monocoque en aluminium, une batterie modulaire lium et une panoplie d'innovations dont la modularité est donc faite pour être fabriquée et adaptable. Et ça ici, est-ce que vous avez fait l'entièreté du projet? Exactement. C'est un projet qui est… on a fait un design sans compromis. Donc, ce n'est pas une conversion, c'est vraiment une conception complète de tout. Donc, vraiment, le châssis, la géomérie, les batteries au complet, la carrosserie, toute l'électronique, tout a été réalisé par les étudiants à l'Université dans le cadre d'un projet de Fainback, mais maintenant dans le cadre de la société technique. Puis qu'est-ce que vous diriez qui est la plus grande innovation de votre projet? Mon Dieu. Je pense que la plus grande innovation, c'est vraiment la monocoque d'aluminium. C'est vraiment ce qui lui confère son unicité. C'est la technique de toutes les autres motos qui sont sur le marché. Je veux dire, les autres motos, les autres projets, c'est souvent les versions des motos à essence qui ont eu un moteur électrique installé ou des batteries installées. Nous, on a vraiment la monocoque qui est d'inspiration aéronautique. Donc, vraiment comme un peu la structure d'un aile d'avion, des tôles d'aluminium, des coupeaux laser pliés, rifhtés ensemble, qui donnent le plus d'espace aussi pour accueillir la batterie de 15 kWh qui embarque dans la moto. Parfait. Pouvez-vous présenter rapidement vos coéquipiers à vous? Oui. Alors, Pierre-Geoffrey Bouchic en génie électrique, Alexis Bélanger en génie mécanique et Jérémy Pelletier en génie mécanique. Rappelons, ce sont tous des étudiants de l'Université de Chibrooke également. Merci bien ça. Donc, merci beaucoup à vous, l'Université de Chibrooke, pour la catégorie Design Innovateur de la compétition québécoise d'ingénierie. Merci. 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 Merci.